c'est une journée ensoleillée une journée qui s'annonce très chaude donc reste avec moi on va préparer ensemble le petit déjeuner pour aujourd'hui on va préparer en fait une sorte de pancake marocain traditionnel qu'on appelle le enfin ce n'est pas des vrais pancakes il ya beaucoup de différences mais aussi des ressemblances donc pour cela on va avoir besoin de 250 g de farine 250 g de semoule une cuillère à café de sel une cuillère à café de sucre un oeuf on va avoir besoin d'une levure chimique qui pèse 7 grammes à peu près 10 grammes de levure de boulanger et on va avoir besoin de 700 grame dduem cette indicates qu'il c'est dans les 1 g de cara de vivante, un petit c'est´adienne qui ne va non взять pas 10 grammes de 이게 si� de travail et on obtient tonneries de 4 sp ! ce grame ddu c'est 8 grammes entre 2 grammes, le beurre vendu pour la cuisson pour le sel vous pouvez le laisser jusqu'à la fin et le rajouter pour qu'il ne désactive pas en fait la levure c'est au choix ici moi je l'ai séparé donc on mixe et on laisse reposer ou lever 10 à 15 minutes pas plus ici pour moi il fait chaud donc je me suis contentée d'une levure et de à peu près 10 g de levure de boulanger vous pouvez en 10ème jour et plus c'est le fait froid J'ai reçu 3 heures J'ai reçu un lu qui est refusé Elle s'il y a mal dit aussi J'ai reçu 15 دقيках J'ai reçu un recours pour le pot de tchern Donc, entre temps, je vais aller préparer autre chose pour le petit déjeuner à la Turquie. Aujourd'hui, ça va être un mix entre petit déjeuner à la Turquie et petit déjeuner marocain. Comme vous voyez, j'ai mis des oeufs à cuire dans l'eau. Ensuite, j'ai pris un oignon et je vais le cise les finements. J'ai pris l'eau dans les sommets. C'est la suite pour les jambes. Je vais utiliser l'eau. J'ai fait un acide. Je vais prendre une cuore pour la piscine. J'a mis un poil pour mettre un poil. J'ai mis un poil pour ajouter un poil pour ajouter un poil. J'ai mis une bris de Она qui est très contente. donc je vais mettre mon oignon dans une poêle je vais ajouter un peu d'huile et je vais faire revenir l'oignon jusqu'à ce que j'obtiens une couleur translucide bien sûr je cuis l'oignon à feu d'eau pour qu'il ne brûle pas donc en même temps je vais prendre deux tomates je vais les laver bien sûr les peler et je vais les mixer vous pouvez les utiliser n'importe quel moyen que vous voulez donc je vais bien le mixer en d'un oignon à cuit et donc je vais ajouter en fait mes tomates sur les oignons ketawable, je vais ajouter le bazar, le camon ou le melhaha vous pouvez mettre le tawable ou un autre le melhaha, je vais le mettre un peu plus donc comme ingrédient ou comme épis en fait je vais utiliser le sel, le poivre et le cumin pour le sel je ne vais pas l'ajouter dès le départ je vais le laisser à la fin donc je vais laisser cuire un petit peu et entre temps je vais aller laver et en fait nettoyer mes oeufs en fait je vais ajouter le sel ici à la dernière minute et ensuite je vais ajouter aussi une cuillère à café de concentré de tomates donc vous pouvez au choix ajouter aussi du piment fort si vous en avez vous le coupez en petits morceaux ou en petites randelles et vous l'ajoutez ça fait que je vais essayer juste de faire fondre le concentré de tomates et je vais couper mes oeufs en deux et je vais les mettre sur cette sauce donc je vais les couper je vais parsemmer par dessus du piment fort et un petit peu d'origan je vais faire fondre le fondre le fondre du piment fort et je vais laisser fondre le fondre le fondre sur feu donc je vais retourner maintenant à megalette ou à mon mckhanfer et je vais commencer à la cuillère je vais prendre une poêle anti-adhésif je vais prendre une poêle anti-adhésif avec un petit pinceau je vais mettre un petit peu d'eau avec un petit peu d'eau un petit peu d'eau et je vais mettre une poêle de mckhanfer donc je vais en fait verser le mélange de ma pâte donc en fait ici j'ai utilisé juste deux petites louches donc c'est la quantité qu'il me faut pour ma poêle et bien sûr vous pouvez utiliser une quantité plus grande ou au moins ça dépend en fait de la taille de votre poêle voilà donc je vais continuer à faire un petit peu d'eau Donc, comme vous voyez, il y a des trous qui se forment comme pour les crêpes au-dessus. Donc, en fait, quand je sens qu'il est vraiment prêt, il est vraiment cuit, même d'en haut, comme vous voyez, je le laisse en fait filmer toute la période, et bien, je le badigeonne encore de beurre fondu d'eau, et je le retourne pour qu'il termine sa cuisson. Et bien, je le badigeonne encore de beurre fondu d'eau, et je le retourne pour qu'il termine sa cuisson. Je continue de la même bannière et de la même façon, jusqu'à ce que je termine toute la pâte dont je dispose. Pour le soir, je les ai accompagnés d'un mélange de beurre et de miel, vous voyez comment il est de l'intérieur. J'espère que mon petit déjeuner vous a plu, que les recettes d'aujourd'hui vous ont plu, et que vous n'allez pas hésiter à les tester d'ici là, je vous dis à très bientôt.